Musique Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 5 de mon calendrier de l'avent. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner deux idées pour faire vos propres calendriers de l'avent. C'est quand même drôle, calendrier de l'avent. Puis là je vous montre comment faire des calendriers de l'avent. En tout cas. Donc comme vous voyez derrière moi, c'est un des exemples. Et puis là vous pouvez vraiment le mettre à votre goût, vous pouvez complètement changer mon idée. Mais je trouvais que juste l'idée toute simple de faire un calendrier de l'avent, on dirait que ça nous permet d'être plus excités. Puis je sais pas, on dirait que ça rajoute un petit peu de magie face à Noël. Puis je trouve que ça rend tout le mois vraiment plus festif. Puis on dirait que ça permet de profiter encore plus des activités de l'hiver et tout ça. Donc pour ma première idée, c'est de faire un calendrier de l'avent comme vous voyez ici. Donc dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre une branche dehors, à l'extérieur de chez moi, qui était tombée par terre. Puis ce que j'ai fait, je l'ai rentrée en dedans, je me suis assurée que c'était une assez grosse branche, puis assez longue quand même pour pouvoir supporter 25 petites enveloppes. Et puis là j'ai attaché de la corde de jute à chacun des bouts. Puis je me suis assurée que c'était assez long pour que ce soit à la hauteur que je voulais sur un clou au mur. Et ensuite j'ai attaché une deuxième corde, mais qui était vraiment plus proche de la branche. Puis c'est là que j'attachais chacune des enveloppes. Et puis là j'ai fait les petites enveloppes moi-même, vous pouvez les acheter, vous pouvez utiliser des bouts, vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez. Puis j'ai utilisé des simples épingles à linge pour les accrocher sur la corde. Et puis là vous pouvez même la décorer avec une petite guirlande de lumière. Je trouve que le calendrier de l'avent devient encore plus comme une décoration de Noël en soi. Et puis là sur chacune des enveloppes, il y a la date, le numéro de la journée qui est écrit, donc du 1er au 25. Et puis à l'intérieur de chaque enveloppe, j'ai ajouté un petit papier. Et puis là ça c'est la partie le fun, vous pouvez vraiment écrire n'importe quoi. Ça peut être autant une activité, une surprise pour votre conjoint ou vos enfants si vous en avez. Ça peut être une chasse au trésor. Ça peut être aussi un service à rendre à des voisins ou à des amis, comme par exemple de garder leurs enfants pour leur permettre d'aller faire leurs achats de Noël. Pour ma deuxième idée de calendrier de l'avent, ça vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quoi. Mais ce que j'ai décidé de faire avec mes amis cette année, c'est de faire un calendrier de l'avent à base de tisanes ou de thé. Donc dans le fond, chaque ami on apporte quelques tisanes ou thé en vrac, ou ça peut être en sachet aussi. Et puis là on en apporte pour la quantité d'amis qu'on a. Et puis là ça fait en sorte que tout le monde se partage les tisanes et les thé de tout le monde. Et puis là le but c'est d'en avoir 25 au moins pour le temps des fêtes. Et puis là ce qui est le fun c'est qu'à chaque jour vous avez une nouvelle tisane ou un nouveau thé à essayer. Donc c'est une version encore plus éco-responsable puis c'est le fun, c'est comme un partage entre amis. Que par exemple les calendriers de l'avent à toutes faites puis acheter de David's Tea par exemple. Et puis ça vous pouvez le faire avec n'importe quoi, ça peut même être des biscuits. Mettons tous vos amis vous regroupez ensemble puis chaque personne apporte des biscuits différents. Donc voilà pour mes petites idées de calendrier de l'avent. N'hésitez pas à me dire en commentaire en bas si vous, vous avez commencé un calendrier. Ou si la vidéo vous a inspiré à en faire un pour votre conjoint ou vos enfants. Ou même juste pour vous-même, c'est comme une petite attention juste pour nous des fois. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit demain. Bye!